Musique C'est par le critérium de la première neige à Val d'Isère qu'a débuté la saison internationale de ski. Il s'agit là de l'une des premières mises en train pour les champions à la veille des Jeux Olympiques. C'est donc pour eux la saison de vérité qui commence et particulièrement pour les Français. Le meilleur de tous les Français, c'est Michel Harpin qui termine deuxième de l'épreuve sous l'œil d'un connaisseur, Guy Péria. Le vainqueur, le voici, c'est l'Américain Bud Werner. Par sa victoire, il rappelle fort opportunément à tous les Européens qu'il pourrait bien jouer les troisième larrons aux Jeux Olympiques d'Innsbruck. Bud Werner, un visage qu'on verra souvent à l'arrivée des grandes épreuves. Ce premier échec des Français à Val d'Isère n'a pas entamé leur optimisme. Cette année, ils misent tout sur les Jeux Olympiques. Honoré Bonnet, leur entraîneur, conseille ses poulains. Voici entre autres Jean-Claude Quilly, Honoré Bonnet et Péria. Ils sont tous là et tous préparent l'avenir en s'entraînant d'arrache-pied. L'entraînement d'ailleurs commence au chalet par le fartage et la vérification du matériel. Et puis, chaque jour, on prend le chemin des pentes. C'est Mauduit qui ouvre la piste. Jean-Claude Quilly lui succède, il est jeune et il a bien du mal à freiner son tempérament. Et voilà, Quilly retiendra sans doute la leçon. Mais le numéro 1 de l'équipe de France, c'est toujours Guy Péria. C'est sur lui que se porte une grande partie des ambitions et des espoirs de l'équipe de France qui est prête à remporter d'éclatants succès à Innsbruck. En tout cas, quels que soient les résultats d'Innsbruck, on ne pourra pas dire que les Français n'auront pas pris au sérieux les Jeux Olympiques d'hiver. A quelques semaines du tournoi des 5 nations, l'équipe de France de rugby a complètement manqué son examen de passage au Stadium Municipal de Toulouse devant la Roumanie. Et ce n'est pas l'essai de l'Elié Gachassin, marqué juste avant la mi-temps, qui aura changé quoi que ce soit à l'opinion qu'on a de cette équipe de France. Une équipe maladroite, une équipe sans armes, bref, une équipe sans capitaine, manœuvrée le plus souvent par les Roumains, qui ne sont pourtant pas des foudres de guerre. Et l'essai que marque la Roumanie, c'est un cadeau que leur fait l'arrière-français Rasa. Essai suivi d'un drop, 6 à 3 pour les Roumains. Malgré quelques réactions sporadiques et désordonnées de l'équipe de France, c'est miracle si la Roumanie n'a pas marqué d'autres points au cours de la partie. Et c'est grâce à leur métier, plus qu'à leur qualité, que les Français arrachent le match nul par un essai de Dupuis, un essai de très belle facture d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, ce match France-Roumanie est une dure déception, en tout cas un sévère avertissement pour les Français. Le général de Gaulle, accompagné du ministre de l'Information, M. Perfit, et de M. Bordas, directeur général de la RTF, a installé officiellement la radio dans son palais. Sans doute, en effet, n'y a-t-il pas d'autres noms pour désigner le plus grand bâtiment qui a été construit en France depuis longtemps. La dimension d'une salle, comme celle où allait se dérouler, sur trois écrans, le spectacle d'inauguration, en dit long sur cet édifice sorte de colisée des temps modernes, fait d'aluminium, de verre, d'acier et de béton, qui a inscrit sa physionomie futuriste dans le panorama parisien. Après la littérature, c'est maintenant le cinéma qui vient de voir décerner ses prix. Un jury a attribué au réalisateur François Letherrier le grand prix du cinéma français, un prix créé il y a 29 ans sous l'égide de Louis Lumière. La comédienne Marie Dubois, elle, a reçu des mains de Pierre Boste le prix Suzanne Bianchetti décerné par les auteurs de films. Perrette Pradier, Roger Dumas et quelques autres parmi ses devanciers, dans cette distinction, étaient venues la féliciter avec Simone Signoret et Noël Noël. L'ère spatiale a maintenant six ans. Dans cette aventure des temps modernes, la France n'est pas restée à l'écart puisque, grâce à la station-relais de Plumeur-Baudou, elle a déjà pu participer par le moyen des satellites à la première transmission d'images en direct de continent à continent. Mais, et ce fut la révélation du salon du Bourget, elle a entrepris elle-même de conquérir l'espace en créant ses propres satellites et son propre lance-satellite, le véhicule diamant. Une fusée gigogne composée d'un premier étage, émeraude, d'un second étage, topaz, et d'un troisième étage, porteur d'un satellite. La réalisation minutieuse de ce projet est aujourd'hui assez avancée pour que nous ayons pu lever le voile. Émeraude, le premier étage, est une fusée de 10 mètres dont les réservoirs peuvent contenir 13 tonnes de carburant liquide. Le moteur tout entier, chambre de combustion et tuyère, fixé par un système articulé, est orientable. Sur le plus grand banc d'essais statiques d'Europe continentale, à Vernon, ce premier étage a déjà subi 200 essais et dans le bloco souterrain, les techniciens ont pu déjà juger de ces possibilités. Pendant 90 secondes, la tuyère développe une poussée continue de 30 tonnes. Le moteur du deuxième étage, topaz, qui brûlera un bloc de poudre de 2 tonnes, est équipé de 4 tuyères mobiles. Ce dispositif permettra l'orientation de l'étage dans toutes les directions en fonction des ordres de pilotage. Le fonctionnement des tuyères est ici vérifié dans les conditions voisines de celles du vol. Pour le troisième étage, les études de résistance des métaux exposés à la désagrégation ont conduit à une conception révolutionnaire. Une machine, dont la commande électronique prédétermine le canevas de tissage, a été mise au point pour façonner une enveloppe en fibres de verre enrobée de résine synthétique. Un spectacle à faire rêver toutes les fileuses du monde. Une telle structure permet à l'enveloppe de résister aux énormes pressions de combustion de la poudre, aussi bien que le frais les aciers les plus étudiés, mais avec un poids quatre fois moindre. Chargé de 650 kg de poudre, ce dernier étage a été lui aussi essayé avec succès. La transparence des fibres de verre a permis de suivre à travers le fond du propulseur la combustion progressive du bloc de poudre. Mais la mise au point des trois étages n'est pas tout. Parallèlement, il a fallu soumettre l'ensemble des équipements et des matériels de mesure montés sur diamants à ce qu'on nomme les essais d'ambiance, c'est-à-dire aux conditions particulières que le lancement leur fera subir, échauffement, aussi bien que refroidissement. On a ainsi reproduit en laboratoire, dans une série de caissons, les phénomènes qui se produiront pendant le vol et parmi lesquels les phénomènes vibratoires et acoustiques ne sont pas des moindres. la résistance au choc également a dû être méthodiquement testée. Mais aujourd'hui, le but n'est plus loin. Depuis un an, Topaz, le deuxième étage, a été lancé de nombreuses fois avec succès et d'ores et déjà ce premier engin balistique piloté français est en mesure d'assurer son rôle dans le projet diamant. Et dans la région parisienne, on a pu assister au montage des deux premiers étages, émeraudes et Topaz qui, après avoir accompli séparément leurs essais, auront à les accomplir ensemble. Et on peut imaginer le lance-satellite diamant tel qu'il apparaîtra dans sa tour de lancement un jour de 1965. Ce jour-là, qui n'est plus lointain, il emportera le premier satellite qui fera participer la France à la ronde autour de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada